Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Ult Republic, il nous reste deux quêtes à faire sur Ult, mais avant cela n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Concernant les deux quêtes, nous avons toujours la quête principale qui, elle, se trouve au niveau de l'étoile de Coruscant, le gros vaisseau qui n'est pas encore visible parce qu'il est beaucoup trop loin, c'est une grande carte, mais également la course aux armements où il faut aller récupérer les parties du canon nul, plus exceptionnel, et également ici à l'intérieur, voilà voilà, c'est parti. Une fois que j'ai tout récupéré, je peux utiliser la console, parfait. La force était avec nous, amiral. Le noyau énergétique est en sécurité et j'ai un bloc de données indiquant la basse pirate. Tu t'es vite occupé de ces bons centres déchets sidéraux. Beau travail. Maintenant, nos troupes peuvent reprendre le combat. Pardon de vous interrompre, mais d'après les données, ces composants font partie du noyau énergétique auxiliaire. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui nous attend ? On panique ? Les pirates ont sûrement un canon nul opérationnel maintenant. Tu devras aller dans leur base pour la récupérer. Frappe ses fils de Hutt avant qu'ils se réveillent. À quoi dois-je m'entendre ? Est-ce qu'on sait quoi que ce soit qui pourrait m'aider sur les pirates ou leurs opérations ? D'après le bloc de données, la base pirate se trouve dans un immense réseau de grottes près d'ici. La moitié de la vermine de la galaxie y sera. L'ingénieur en chef Arim et une escouade de Thals te suivront. Une fois les pirates vaincus, Arim sécurisera le canon nul pour le transport. Ce sera la bataille des batailles. Je crois que monsieur M.B.A. dramatisé. Ça m'étonnerait que la moitié des crapules de la galaxie soit sur Hutt. Mais bon, c'est pas grave. Disons que ça se trouve où ? Ici ? Parfait. Nous y voilà. À un moment, Maître Jedi. Rangez votre sabre laser et discutons un petit peu. Très bien. Parlez. Je devrais pouvoir écouter ça. Maître Jedi, vous êtes sage, généreux et vous avez du style. Bon, je vais aller à l'essentiel, d'accord ? Il se trouve que je peux vous donner ce que vous êtes venu chercher sans continuer ce désagréable massacre. Vous voulez l'arme de la République ? Regardez autour de vous. Ce hangar est bourré de répliques. Une pour chaque vaisseau de notre flotte. Pourquoi vous me dites ça ? Vous avez fabriqué des copies d'une arme de la République et vous trouvez ça bien de l'avouer ? Maintenant, vous savez ce que vous négociez. Je vous propose à marcher. Vous partez avec les armes, on part avec nos vies. C'est honnête, vous ne trouvez pas ? Je veux bien vous discuter. Comment est-ce qu'on peut être sûr que vous laisserez toutes les armes ? On peut s'arranger pour... Les renforts sont arrivés ! Je vois. Vous parliez en attendant que vos hommes soient prêts. Arrime. Très mauvais timing. Ah non. Les appareils sont trompeuses. On peut toujours négocier. On n'a pas à se battre. Pas la peine de mentir. Je ne suis pas bête. Ne croyez pas qu'on va se laisser faire. Tant pis pour toi, mon grand. Mais euh, je n'aime pas être paralisé. Ou ralenti ! C'est un truc que je n'aime pas. C'est un euphémisme. Pour faire pire, il aurait fallu que la planète se transforme en boule de feu géante. Au moins, on aurait eu chaud pendant une fraction de seconde avant de mourir. Je ferais mieux de faire un rapport. Arrime, tais-toi. Des tirs, beaucoup d'interférences. Quel t'as-tu vu ? Monsieur, on a le canon nulle, mais on a eu un problème. Qu'est-ce que... Se séparer, sécuriser immédiatement. Bon sang ! J'ai perdu le signal. Qu'est-ce qu'on fait ? On a des ordres. On nous a envoyé ici pour le canon nulle. Alors maintenant, on va le sortir d'ici. On nous a envoyé ici pour un canon nulle. Un seul, pas des dizaines. On a juste assez d'hommes pour maintenir le hangar le temps de sortir le prototype. Mais en ce qui concerne ces copies, les autres pirates arriveront bientôt. Et une fois qu'ils auront de quoi neutraliser un vaisseau majeur, combien de personnes vont mourir ? Je vois ce que vous voulez dire. Je préfère même pas imaginer des pirates armés de canon nulle. Moi non plus. Le seul moyen de ne pas laisser ces copies aux mains des pirates, c'est de surcharger le prototype du canon nulle et de faire sauter tout le hangar. Le prototype serait grillé, mais je préfère passer des mois à le réparer plutôt que de savoir qu'une seule de ces copies est dans la nature. Tu veux recharger le canon nulle ? Vous avez raison. On ne peut pas laisser une seule de ces copies tomber dans de mauvaises mains. Éloigne-toi. Ça devrait marcher. Je pars devant pour préparer le transport. On se retrouve au camp. Je vois l'épreuve du cours essai par les Amiral Revolte. Donc c'est pour terminer la quête, je pense. On est tout près de la quête principale. On va donc d'abord aller faire cela. Lieutenant Apérial. Vous n'irez pas plus loin, Jedi. Le pirate Valon est à nous, ainsi que l'armure qu'il a empruntée. On voulait dire voler. On raconte que Valon a volé cette armure sous le nez de l'Empire. C'était juste un prêt. L'armure faisait de lui l'arme idéale pour frapper la République et votre pitoyable coalition. Malheureusement, Valon nous porte préjudice. Il doit être éliminé. On récupérera cette armure. Même s'il faut l'arracher du corps de Valon. Vous n'êtes pas en position de nous arrêter. Plutôt à moi de dire ça à un moment. Et voilà. Un peu de nettoyage de fait. Ouvrez la porte de sécurité. Bonjour vous. Et Valon est tout au bout. Entrez dans les appartements du capitaine Valon. Nous y voilà. Il s'entête Valon. Mais une fois le vaisseau prêt, le reste de la griffe blanche suivra. Oh. C'est qui ça ? Quelqu'un qui a la tête dure. Vous tombez au bon moment. Vous voyez. Certains membres de la griffe blanche croient en moi. Une fois que j'aurai mon vaisseau, C'est toute la planète qui se ralliera à moi. Je vous arrêterai avant ça. Ce vaisseau n'ira nulle part. Et je vais récupérer cette armure. À vous seul. Quoique vous n'ayez pas le choix. La griffe blanche m'appartient. Tout comme ce vaisseau. Avec ce vaisseau, c'est toute la bordure extérieure qui pliera devant. Qu'est-ce que c'est ? C'est le lieutenant Iriso qui m'informe que vos hommes ont été vaincus et que les moteurs du vaisseau sont à chaise. Bravo, Valen. Non. Non. C'est impossible. Je suis intouchable. Même la mort ne peut me vaincre. Rendez-vous. La coalition sera bientôt là. Votre seul espoir est de vous rendre maintenant. S'ils me veulent, ils devront passer sur votre cadavre. C'est fini pour vous, Jedi. Sur mon cadavre, pas sur le cerf. Joli, joli. J'aime bien. Un peu trop d'espérance, mon grand. Et hop, le capitaine est mort. Maintenant, le Valen. Ok, c'est pour le... Voilà. C'est le nombre de fois où la tunique le régen. Au bout de moment, ça va être saturé. On voit déjà que la tunique commence à avoir pas mal d'éclairs. Elle est mise à la rue d'épreuve. Voilà. Normalement, là, c'est bon. C'est... C'est fini. Vous avez cassé. Quelle douce musique à mes oreilles. Bonjour, Valon. J'attendais ce moment depuis l'enterrement d'Antilles. Attendez, Jedi. J'ai une offre à vous faire. Écoutez-moi. Ah, le couteau n'est rien écouté. Vous n'êtes pas en position de tenter quoi que ce soit. Je vous écoute. Votre alliance du Rift a besoin d'aide, pas vrai ? J'ai des hommes, des vaisseaux, des équipements. Je pourrais taquer les routes de l'Empire pour vous. J'espère que c'est une blague. L'armure est cassée, mais vous pourriez vous servir dans ce qui me reste. Je peux vous donner ma parole. Nope. Non, justice sera faite. Vous devez répondre de vos crimes. Ça veut dire que vous allez goûter à l'hospitalité de la République Fallon. Merci, Jedi, pour tout. Retrouvez-nous à la base de la République. On va conduire notre invité bien au chaud. Parlez-nous au lieutenant Iresso. De nouveau à la base aussi ? Parfait. Oui, ça va. Dommage pour le prototype. Ces foutus pirates doivent l'avoir bousillé. Euh, ouais. Les pirates s'accachent tout, c'est pas vrai ? C'est un coup dur. Mais en état de marche ou non, le canon null est notre meilleure chance de battre l'Empire. On a frappé l'Empire là où ça fait mal aujourd'hui. J'ai déjà contacté le commandement de la République pour lui dire ce que tu as fait pour nous. Et je veillerai à ce que le Sénat le sache aussi. Au revoir, Amira Rehrald. Le canon null sera opérationnel en a rien de temps. Tu devrais revenir pour le voir à l'oeuvre. Ça prendra plusieurs mois, monsieur. Peut-être un an. Les ingénieurs. Toujours pessimistes. Le canon null abattra des vaisseaux impériaux avant même que tu t'en rendes compte. Tu as fait du bon boulot. Avec une douzaine d'hommes comme toi, la guerre serait déjà gagnée. C'est gentil, je suppose. Et donc, le lieutenant, il reste ça. On peut plus bas par là. Là au bout. Jedi, on avait hâte de vous revoir. On tenait à vous remercier avant de partir. On vous doit la vie. Et je vous dois sûrement ma carrière. On aura eu de la chance de voir Valon partir d'ici dans une navette de détention. Tenez, c'est de notre part à tous. On a plus besoin maintenant qu'on quitte cet endroit. Prenez soin de vous. Ça a été un honneur de travailler avec vous. Prenez soin de vous. Ah, j'oubliais. Le lieutenant a reçu un appel. Il s'est rendu à votre vaisseau pour faire son rapport. Il a dit qu'il vous verrait là-bas. Quoi qu'on en dise, vous êtes l'une des nôtres maintenant, Jedi. Bonne chance. Ok, et on va donc utiliser l'intercom de notre vaisseau. Il est temps de quitter Hoth. Et donc, l'intercom. Quelle histoire, Jedi. Si on avait su que ces pirates avaient une telle technologie, au moins vous étiez là pour veiller à la réussite de cette mission. On apprécie ce que vous avez fait, mais pour être honnête, j'aurais préféré que ce Valon soit mort plutôt qu'en prison. Les Jedi ne tuent pas les gens sans défense. Il me manque deux fois que je les fais. Mais ça concerne en général des sites. On est d'accord. C'est vrai. Et nos soldats sont ça et ça nous a tous les comptes. On oublie quelqu'un ? Beau travail, lieutenant Iresso. On veillera à ce que la République vous récompense avant de vous confier de nouvelles affectations. En fait, monsieur, pour me récompenser, j'aimerais que vous persuadiez mes supérieurs de m'affecter ici, si c'est possible. Ce serait un honneur de servir à vos côtés. Et puis, on n'a jamais un blaster de trop, pas vrai ? Vous êtes le bienvenu. Il y a une place pour vous ici, lieutenant. Merci. Je n'ai pas reçu d'accueil aussi chaleureux depuis longtemps. Excellent. Affaire réglée. Pourriez-vous nous excuser un instant ? Ça me dirait qu'il soit dans l'encontre, par exemple. Vous avez une piste ? Avez-vous découvert de qui il s'agit ? Je pense que c'était quelqu'un à bord. Depuis que j'ai trouvé cet appareil de surveillance, j'ai examiné nos communications. J'ai repéré un message destiné à l'Empire parmi d'autres messages pendant que les canaux étaient occupés. Mais je n'arrive pas à savoir qui l'a envoyé. L'appareil de surveillance, les messages, les renseignements dont disposait le seigneur Kirus. Notre traître utilise peut-être notre système de communication. Y a-t-il un expert en communication ? Quelqu'un nous cache peut-être ses compétences en communication. Alloni arrive à s'occuper d'une dizaine de messages à la fois. C'est peut-être elle ? Non, non. Alloni se limite à son canal personnel. Tain n'a reçu qu'un appel ou deux avant de partir. Duine ne parle à personne. Je sèche. Ça reste un mystère. Vous savez, Blaisius reçoit beaucoup de travail de la part de l'administration d'Erigorme et beaucoup d'appels. Attendez. Pendant que vous étiez sur Hoth et que quelqu'un a envoyé ses messages, Blaisius envoyait des rapports partout. Et si c'était à ce moment-là qu'il avait prévenu l'Empire ? Ce n'est pas une preuve. On ne peut pas accuser un homme avec une preuve aussi mince. Non. Mais ne devrait-on pas lui parler avant d'aller plus loin ? Non. Parler ? Non. Ça ne peut pas être Blaisius. Je viens de lui confier une mission. Je voulais te faire la surprise, Nadia. Le roi Sétoun et la reine Nisha en personne offrent un régiment à la République. Quand tu suspectes quelqu'un, tu ne peux pas lui parler. Sinon, lui, il va arrêter de net si c'est vraiment lui. Il faut que tu le prennes sur les faits. La famille royale de votre planète. Ce roi et cette reine sont les dirigeants de votre planète ? Oui, oui, c'est exact. La famille royale voulait améliorer les relations entre l'alliance du Rift et la République. Et elle a pensé que ça aiderait si elle donnait des troupes. Ils ont organisé une cérémonie à la station du point de cheminement 3 pour vous présenter les soldats. Mais on avait besoin de vous, sur Hoth. Alors j'ai envoyé Blaisius. Il est avec le roi et la reine en ce moment. Prévenez la famille royale. On ne sait jamais. Dites aux membres de la famille royale de rester avec leurs soldats jusqu'à ce que j'arrive. Pas de réponse. Jedi, qu'est-ce que je fais ? Je vais contacter Té. Ces droïdes pourraient protéger la famille royale en attendant notre arrivée. Va vite. Vite. Tout le monde dans cette station est peut-être en danger. Ça ira à Jedi. Allons-y. On se rend à la station de poids de cheminement 3 et nous avons nos différents compagnons à qui parler. Je vais... Pas. Bonjour. Bonjour. Maybe je pourrais m'orienter correctement dans ce vaisseau. Ou pas. Blaisius, c'est celui qui était là en tout cas. Celui qui... était extrêmement timide de parler. C'est ça. Voilà. Possiblement un jeu d'acteur. Sûrement un jeu d'acteur. Le secrétaire Varam a accepté. Il nous accorde son soutien. Je me rapproche un peu plus du poste de chef de l'opposition. Ça fonctionne. Mais il y a un autre candidat sur Balmora. Nalan Fiskin. Il va me créer des ennuis. Parlez-moi de lui. Connaître son ennemi est la première étape. Il a fait la guerre. Tout le monde le connaît. Et le respecte. Fiskin a déjà fait des siennes. Il y a des années, il a fait arrêter certains de mes supporters. D'après lui, ils avaient fait exploser une bombe qui avait tué des impériaux et des soldats balmoréens. Ces balmoréens étaient des traîtres qui vendaient des armes à l'Empire. Ils voulaient détruire un village. Mes hommes ont sauvé des vies. Fiskin le sait-il. Est-ce que Fiskin le savait quand il a arrêté vos supporters ? Non, on ne l'a pas crié sur les toits. Soleil Gris a autorisé le bombardement. Il tenait des journaux détaillés. Voilà la preuve qu'il me faut. Tous les journaux de Soleil Gris ont été détruits sur Balmorat, sur les ordres de Dark Lakris. Mais il doit y avoir des copies ailleurs. Laissez-moi vous aider. Prouver que vos supporters sont innocents est une cause noble. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous remercie. Laissez-moi essayer d'abord. On a tous des secrets. On trouvera peut-être quelque chose sur Nalan Fiskin dans ses journaux. C'est le moyen le plus rapide de le neutraliser. Bonne chance pour les trouver. Tenez-moi au courant des avancées de vos recherches. Je vous tiendrai au courant. On a peut-être des preuves pour innocenter mes hommes. J'ai trouvé les journaux de Soleil Gris. Un groupe de combattants Balmoréens de la Résistance a été envoyé en mission sur Nar Shada. Ils y sont encore. Ils ont des copies des journaux. Il doit être sous bonne garde. Soleil Gris voulait sûrement protéger ses idées. Au cas où ce qu'il s'est passé arrive, possible. On n'a plus eu de contact avec ces hommes. Ça arrive parfois. Ils ne savent pas que Soleil Gris n'est plus des nôtres. Ils ne savent rien. Leur chef s'appelle Kelan Jays. C'est moi qui l'ai formé autrefois. Je dois aller sur Nar Shada et lui dire la nouvelle en personne. Et dites-lui que Balmoré est libérée. Il faudra lui parler de tes cordanes et lui dire que Dark la Cris est morte. C'est toujours un plaisir d'entendre ça. Ça ne sera pas long. Je prends une navette pour Nar Shada, je rencontre Jays et je ramène les journaux. Facile. Tâchez de ne pas mourir en mon absence. On voit cette démerdée. Je suis de retour. J'ai vu Kelan Jays et les journaux sont en sécurité. On va voir Jays. Ça a dû vous faire plaisir de revoir votre ami. Pas tant que ça. Jays ne voulait pas me donner les journaux. Soleil Gris avait donné des ordres. S'il était tué ou capturé, les journaux devaient être détruits. Et Soleil Gris a dit à Jays de ne pas me donner les journaux. Jamais. Sous aucun prétexte. Pourquoi ? J'espère que Jays a demandé des explications. Non, il n'a rien demandé. J'ai commencé à les lire sur la route. Soleil Gris avait plein de choses à dire. Il utilisait des codes. C'est dur à déchiffrer. Mais il y a quand même suffisamment de preuves pour libérer mes hommes. Les accusations de Nalan Fiskeen ne tiennent plus. Il faut attaquer maintenant avant que la campagne de Fiskeen ne reprenne. C'est le bon moment. Il est déstabilisé. Si vous frappez maintenant, vous prendrez la tête. Les journaux contiennent aussi des informations sur Fiskeen. Ils suggèrent qu'il a accepté un pot de vin de la part d'un prisonnier impérial. Ça lui porterait un coup si ça se savait. On parle des ordres d'abord à Fiskeen. Ok. J'ai fini de muer. Je suis nouveau une chose vivante, messager. Le réit est terminé? Non. Félicitations. Tu dois te sentir mieux maintenant que cette épreuve est terminée. Il reste une dernière chose. Pour commencer la dernière partie de Shukogago, j'ai mangé à bout de ma mue. La vie et la mort se nourrissent l'une de l'autre. Je montre que je le sais en mangeant un morceau de ma mue. Le passé nourrissant l'avenir? Alors la personne que tu étais nourrit la personne que tu deviens. Oui, messager. C'est exactement ça. La peau nourrit les derniers changements mais c'est désagréable. Comme si j'avais avalé une pierre. Mais je dois me concentrer. J'ai parlé à Lec Cheval, le petit chasseur de Tatooine. Il dit que l'opportunité de chasser attend toujours sur Alderand. Maintenant que je suis une chose vivante, je peux marquer des points. Allons-y. C'est bien. De quelle opportunité s'agit-il? Lec a-t-il précisé de quel genre de chasse il s'agissait? Non. Il dit que c'est le genre d'opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une vie. S'il te plaît, je peux chasser et je dois encore récupérer des points. Alors on devrait y aller. Merci messagère. On retrouvera bientôt lec sur Alderand avant que la chance ne disparaisse. Ok, donc il faut d'abord se rendre sur Alderand avant d'aller à la station de cheminement 3. mais c'est un adversaire. Chorjine ne participe pas au symposium lui aussi? Jusqu'au jour du symposium, nous sommes des confrères. de plus sa création quelle qu'elle soit ne peut rivaliser avec la mienne. Chorjine me propose des pièces en échange d'exothèques mais j'ai laissé mes meilleurs artefacts dans mon atelier. Ça ne vous dérange pas si je m'absente brièvement pour l'échange. Nous n'en aurons pas pour longtemps. Vous ne devriez pas y aller seul. Ce Chorjine est un inconnu. Je ferai mieux de vous accompagner. C'est gentil à vous mais Chorjine me semble inoffensif. Si je suis incapable de me défendre dans mon propre atelier, c'est que j'ai d'autres problèmes qu'une éventuelle attaque. Ne vous inquiétez pas, Jedi. Personne ne touchera à mon Taren tant que je serai là. Avec de la chance, Chorjine aura tous les composants dont j'ai besoin. Le noyau du générateur Vendrek est crucial pour la réussite de mon projet. C'est rassurant de constater que les systèmes de sécurité de mon atelier sont intacts. Au fait, Chorjine Chalas vous salue. Il est charmant. Sa thèse avait pour sujet les mécanismes de défense planétaire. Un confrère, donc. On dirait que vous vous êtes fait un ami. Il a eu la gentillesse de me faire part de ses réserves concernant les compétences. qu'il m'a fourni. Les composants de Chorjine me permettront de fabriquer le noyau du générateur Vendrek, mais d'après lui, ils ne résisteront pas longtemps à son fonctionnement. Mon générateur Vendrek fonctionnera, mais pour une minute ou plus, avant d'être définitivement détruit. Il a certainement un moyen de sauver. Votre générateur sera une découverte majeure. Nous ne pouvons rien faire. Le générateur Vendrek est une machine impossible, Jedi. Le fait de faire fonctionner une machine impossible est un exploit scientifique en soi. Son fonctionnement, même momentané, devrait me suffire pour remporter le symposium. Mais après ça, veuillez m'excuser, Jedi. Je dois vérifier les calculs de Chorjine. D'autres détails m'ont peut-être échappé. Et voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous nous retrouvons la prochaine fois afin d'aller d'abord sur Adérent pour faire la quête de notre partenaire. Puis nous irons à la station du poids de cheminement 3 afin de continuer la quête principale du consulaire. En attendant, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, d'abonnement, commentaire, pouce bleu, mais également la cloche de notification il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye.